Hey ! Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Je suis toujours dans l'attente du F-14, donc je fais de l'argent en attendant. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de jouer le Spitfire MK2A Venture 1. Alors, c'est un Spitfire Premium, tout simplement, qui est de BR 3.0, c'est-à-dire que ça fait partie des premières générations de Spitfire. Quand on regarde dans l'arbre, c'est le même que le Spitfire MK2A classique de l'arbre, parce que jusqu'à là, il est premium. Le 2A par rapport au 1A, la différence est vraiment minime, ça se joue au niveau du moteur. On a un moteur à 100% qui est plus puissant sur le MK2A, mais qui est moins puissant en WEP que le MK1A. En résulte, donc, la vitesse maximale de 584 avec le MK1 et de 571 avec le MK2. Et des variations très minimes au niveau du temps au virage à plat et au niveau de la vitesse sensationnelle, qui sont en faveur du MK1A. Mais seulement en WEP, et vous allez le voir en partie, c'est des avions qui chauffent très très vite. Voilà, alors peut-être que je continuerai ensuite avec d'autres Spitfire. Le MK2B, c'est globalement la même chose que le 2A sur le moteur, c'est même la même chose, ce qui change c'est l'armement. Et puis ensuite, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a tous les moteurs Merlin, puis après les Griffons à OBR. Aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, on est en petit BR, même si c'est un 3.0 pour un avion d'avant-guerre, c'est quand même assez exceptionnel. On va voir ce que ça donne tout de suite, in-game. Allez, donc ça y est, on est in-game, on a décollé il y a 1 minute 30, et on va donc vers l'ennemi. Alors, on est avec les Russes, les Anglais et donc les Japonais, face aux Américains, aux Allemands, aux Français et aux Suédois. Bon, visiblement, on est deux Anglais. Il y a quand même pas mal de Russes, j'ai l'impression. Je vais regarder quel BR il est, le 3-34. Juste pour savoir, il est BR 2.3, ouais, donc on est top BR en fait, avec 3.0, je pense. Tant mieux. Alors, le souci du Spitfire, on va parler un petit peu plus du Spitfire. Avant de parler du souci, quoi que là, il me vient clairement aux yeux, c'est qu'en voir dès la température moteur, c'est un moteur qui chauffe très vite en WEP. Donc, il faut assez souvent quand même le calmer, le faire redescendre des températures, et malheureusement, le fait de passer de la WEP à 100% n'a pas vraiment tendance à baisser la température moteur. Alors, en WEP, actuellement, là, j'ai mon petit logiciel VOID MEI, on a 1250 chevaux en roue actuellement. Si je passe en 100% seulement, j'ai 1088 chevaux, donc je perds quand même presque 20% de la puissance de mon véhicule. Si je passe ensuite à 96, on est à 1020, et si je passe à 93, on est à 950. Et malheureusement, il faut souvent passer en dessous de 100% pour avoir une température correcte, et donc avoir moins de 1000 chevaux. Voilà, c'est souvent le problème qu'on a, que j'ai en tout cas, avec le Spitfire, c'est qu'il chauffe énormément le moteur, et sur une map chaude, alors là, c'est l'enfer, je trouve. Là, vous voyez, on est à 85% niveau moteur, et il est quand même très 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 chaud, et je ne veux pas arriver en combat avec un moteur qui est brûlant, en fait. Ça serait un petit peu dommage. Allez, donc là, on a le petit HE qui est en train de foncer à sa perte. Ça y est, donc le moteur est en dessous de la température critique. C'est ça, le petit défaut, moi, je trouve, du Spitfire face à, par exemple, les Allemands, c'est qu'il chauffe beaucoup plus vite dans la montée. Donc on n'arrive pas vraiment à avoir un taux de montée similaire aux Allemands, en fait. Il a failli me tuer, lui. Allez, on va aller sur lui. Je n'ai pas trop regardé ce qui se passait à côté. Lui, il va vite falloir le tuer, parce que il casse un petit peu les pieds. Allez, ça se coupille pas mal, on n'a plus de vitesse. On va décrocher. On va piquer vers le sol. On va en profiter pour baisser le régime moteur. Histoire de redescendre la température, mais voyez comment, en fait, c'est un avion qui chauffe énormément. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc là, lui, on va essayer de le tuer. Ok, il est mort. On va passer sur le BF 109 plus 3. Ok. On est beaucoup trop. C'était l'un des derniers. On a eu chaud, non ? Putain, on a eu chaud, là, parce que c'était vraiment très tendu. Il y avait beaucoup trop de monde sur la même personne. Personne, pardon. Du coup, non, c'était chaud. Décrochage. Mais j'aimerais surtout pouvoir réduire la chaleur de mes moteurs. Alors, on est premier. Ce que je pense, c'est qu'il faut que j'aille à ma base réparée, je pense. Je vais voir s'il y a du dégât à se faire sur des six boussoles d'abord. Ah, j'ai fait une assist en plus, ok. Bon, c'est cool. Attendez, mais il doit bien avoir autre chose que des... Ah, d'accord, F4, F. Alors, 89, je sais que ça suffisait pour pas mal de situations. Bon, si le combat commence à cette altitude, il finira certainement beaucoup plus bas. Ah oui. Bon, c'est bon. Il va très clairement mourir. Allez, je vais sur le P38, comme ça je serai le premier au moins. Bon, c'est bon. ... ... Bien bien bien, on a gagné là ? Non toujours pas ? En fait à 96% le radiateur fonctionne à fond et j'ai l'impression qu'en dessus c'est pas le cas parce que sur le logiciel la VOID MEA celui que j'utilise sur mon autre écran on peut voir que là le radiateur fonctionne de façon optimale mais si je mets un peu plus genre 100% ça fonctionne pas à fond donc je suis obligé de rester au maximum à 96 visiblement j'ai vraiment l'impression qu'ils font n'importe quoi là les deux allez on va aller sur le HE ok là il y a un speedfire qui s'est posé dans l'herbe tranquillou ah le mig 3 il va faire très très mal ok j'ai plus de balles bah est ce qu'on peut faire le héros hein on peut faire le kamikaze on va faire le kamikaze on va faire le kamikaze le kamikaze le kamikaze bon on a gagné je pense et en fait je me suis éjecté mais j'étais même pas obligé en fait parce que Serge j'avais cassé mon moteur mais en fait je pouvais toujours voler c'était drôle c'était drôle ok bon 13 000 c'est pas beaucoup d'argent gagné ah si 44 000 pardon j'ai pas bien vu tout simplement parce qu'on a gagné première frappe peu de travail d'équipe sur la main donc ça c'est des récompenses assez sympathiques voilà bah écoutez on va pouvoir en faire une deuxième avec le speedfire allez donc deuxième game toujours avec le speedfire mk17 adventure j'ai pas vu niveau fuel ce que ça donnait j'aurais du peut-être un petit peu mieux regarder allez donc on va monter on va rapidement prendre de l'altitude hop là on rentre les volets on rentre tout le but c'est de pouvoir monter le plus vite possible donc dès que ça a commencé à chauffer on va on va prendre des précautions j'en a vu qu'à 85 enfin j'ai vu qu'à 96% voilà 95 96 le moteur ne flambait plus enfin ne chauffait plus de façon complètement anormale donc voilà là c'est juste que le radiateur ne fonctionne pas visiblement quand on est en web je comprends pas trop pourquoi enfin en tout cas sur le logiciel là que j'utilise ça me met que le radiateur est à 0 je sais pas c'est un peu bizarre il y a des petits lags un petit peu casse-pieds allez donc là 20% d'augmentation donc là déjà on a l'eau qui surchauffe de ce que je comprends ouais bon à 110 il va falloir on va remettre à 100% seulement déjà pour voir là on a le radiateur qui fonctionne mais pas à fond en fait c'est ça le problème qu'est-ce que les maps sont grandes quand on est par en bas avec des jets autant avec les jets ce genre de map faisait vraiment petite parce qu'on avait pas le temps de monter l'altitude et tout mais autant là pour le coup ouais là pour le coup euh avec des avions qui volent à la moitié du temps à 200 à moins de 300 à l'heure pour prendre de l'altitude bon ben on voit quand même que c'est plus compliqué on a un HE100D1 je crois que c'est un BR 2.0 ça c'est un des avions les plus rapides du jeu à ce BR là si ce n'est le plus rapide il va à plus de 600 à l'heure en BR 2.0 si je me trompe pas hein mais je crois que je me trompe pas enfin c'est une fusée cet avion après c'est vrai que là en taux de montée il arrive pas à me suivre alors que je suis qu'à 100% par contre on peut voir que l'eau s'est mise à chauffer un peu plus et euh que le radiateur euh je sais pas pourquoi il fonctionne pas super bien ou alors c'est plus on monte moins il faut mettre de gaz je sais pas j'ai du mal à comprendre la logique là il y a deux YAK2 il y a personne en en duo donc euh qu'est ce qu'ils font là ils sont en train de bombarder qu'est ce que c'est que ces mecs là avec des YAK2 c'est quoi c'est des bombardiers ? d'accord alors là pour le coup avec le YAK2 je vais pas hésiter enfin avec le speed je vais pas hésiter à à aller sur le YAK2 et on ne va pas voilà donc ils ont gaspillé des balles pour rien enfin honnêtement quand t'es un avion en feu t'es en début de game il va pas le licher quoi ça sert à rien allez donc là plein gaz grosse montée enfin grosse montée je suis à 10 degrés mais bon je suis loin du combat du coup avec ces deux gugus là ah y'en a déjà un mort ils ont déjà un mort deux morts pardon après euh bon c'était un peu des inconscients en face qui sont morts alors que nous c'était un BF109 E1 qui aurait pu être très efficace enfin moins évidemment qu'il y ait un F1 puisque le E1 n'a que des canons mais euh n'a que des mitraillettes mais euh mais mais ça peut enfin c'est un BF109 quoi ça peut toujours servir hein ok donc lui va mourir du coup bah lui aussi c'est incroyable ça attendez 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 que je comprenne il est en feu là on est d'accord oui il est en feu donc euh pour l'instant ils ont plus de morts que nous ça tombe très très bien et comme c'est une map très froide euh bah le moteur ne chauffe pas tant que ça en fait donc ça c'est très très bien on a 4 morts on a 5 c'est pas c'est pas c'est pas gagné gagné non plus quoi c'est pas perdu mais il va le suivre yes yes coco allez vas-y va te faire tuer on apprécie allez tourne le BF10 tourne 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 allez on va pouvoir plonger de rien ça me fait des points donc je suis content de t'aider il y a qu'un avec le HE200 on va éviter que le HE200 se fasse tuer on est d'accord il y a plus rien à mon altitude non il y a plus de temps il y a plus de temps continuer cible suivante et 39 n alors il peut se rétablir j'ai pas trop envie de le licher ça se fait pas alors lui il est en train de s'enfuir vers sa base ok et il reste plus que deux mecs en face parfait on va même faire en sorte que ça se refroidisse mieux il gagne depuis quand on va détruire dans un tiers rien pour essayer de repasser devant et puis essayer de faire un petit peu plus attend il y a qui vient de tuer un mec donc il vient de tuer lui merde c'est tellement fragile les petits trucs du sol c'est magnifique on se fait plaisir heureusement qu'il y a ses cibles au sol en vérité parce qu'il se permet vraiment de faire du point de façon facile et bon bah voilà les autres ils foutent rien bah écoutez ils vont perdre comme ça ouais non 96% vous avez vu le moteur il fonctionne parfaitement voilà après tu perds tu perds en gros ouais tu passes en dessous des mille chevaux euh bizarre il me semblait qu'il y en avait plus tout à l'heure ah j'en ai un peu moins de mille à la tête parce qu'il fait froid quand on a pas autant de chevaux ok j'ai plus de balles et bien on va atterrir tout simplement j'ai eu peur oh je me suis dit mais non mais qui le mec il s'est foutu devant moi oh la 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 j'ai vu la trouille oh incroyable allez donc on va aller atterrir tranquillement sans problème ça va se fermer parfaitement ils ont fait un joli job là les bombardiers et puis là on est euh voilà on est assez largement premier il y a juste euh val val presseur val presseur c'est le mec qui est atterri non ah non mais il est là non pardon je croyais qu'il était mort mais pas du tout en fait ok donc en fait avec 17 minutes ça suffit mais largement en fait moi j'ai mis 20 minutes mais 17 minutes de fuel ça suffit largement en tout cas j'ai encore 46 kilos de fuel mais là ça me dit que j'ai 10 minutes 11 minutes même avec le petit logiciel donc on est très très large en fait bon en tout cas c'est un chouette avion hein vraiment très performant très très efficace enfin il suffit juste de gérer son moteur et quand vous avez compris qu'à 96% par exemple vous avez le radiateur qui fonctionne bien et que l'avion s'abîme pas vous avez tout compris allez on peut especially la queue et on va pouvoir s'arrêter tranquillement je relâche un petit peu les freins par à coups histoire de délester quand même l'avion voilà alors 15 secondes pour remonter son j'ai un équipage qui est quand même pas mauvais 65 c'est pas mal sachant que c'est 65 quasiment que sur de l'aérien donc c'est plutôt bien je mets pas du tout par contre d'équipage en élite ou quoi que ce soit quand j'utilise des avions comme ça et à piston enfin moteur classique parce que tu prends pas des jets colossaux donc je vois pas pourquoi je je m'embêterai mais écoutez s'ils veulent pas jouer on peut toujours ne pas jouer toujours à péter des cibles seul ça me fait des points je suis content ça me va complètement on va aller vers là bas il est tellement haut là le nc220 ok 17 km c'est un bombardier non ouais moteur à fond on préserve pas du tout alors avec son heu il risque un peu chatouiller ainsi ça bombardier mais après je le héros 57 non je connais pas c'est pas des avions qui parle énormément qu'est-ce qu'il veut faire là qu'il va les bombarder ici ok on va l'intercepter par là je pense aujourd'hui mettre que 17 minutes il est poursuivi par le heu le heu très très fragile si je me souviens bien en fait j'aurai dû viser l'objectif dès le début il va rester assez haut là quatrième il reste plus qu'un fuck il reste qu'un attendez chasse à l'affût je l'ai il y a 4 ok il est très haut oh bah écoutez on va y aller petit à petit mais attendez mais mais attendez mais son aéroport est là bas ouais donc la meilleure chose que j'ai à faire c'est de me rester comme ça monter à 15 degrés tranquillement alors je joue sa petite icône donc ce que je fais c'est que je suis en fait sa position j'espère d'ici peu de temps quand même le voir allez ils font chier quand même à aller aussi haut ouais c'est fou qu'il a autant de points alors que alors que j'ai deux fois plus de kills deux assistants plus de plus de cible au sol détruite et qu'il est mort en plus ah bah ça y est il s'est craché bah quand même je trouve les boules qui me battent il s'est prêdant oui non oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501